Musique Toc 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 C'est qui ? C'est Josée Josée qui ? Josée au moins Et oui, cette semaine je vous amène dans une fromagerie au bois d'amalté Et dame et Ève, c'est toi et moi On était pour fait pour vivre ensemble Et dame... Bonjour, aujourd'hui nous sommes au 71 avenue Garibaldi au bois d'amalté Je suis avec Joël, Joël Génaud Alors bonjour Joël Expliquez-moi, le bois d'amalté c'est une... il y a plusieurs boutiques Oui en effet, on a une boutique à Brive Et on a aussi deux tournées de camions Une en haut de Corrèze et une autre dans le Lot Mais au départ, ça veut dire quoi au bois d'amalté ? C'est une ferme ? A la base on est fermier, on est producteur de rocamadour fermier depuis plus de 20 ans On est dans le Lot à Casiac Et voilà, au départ on a commencé à faire des marchés, vendre notre production Et au fur et à mesure, on nous a demandé un petit morceau de Saint-Nectaire, un petit morceau de Cantal Et la gamme s'est élargie Parce qu'ici c'est essentiellement chèvre et brebis ? Alors non, on a notre production forcément, un petit peu par chauvinisme Et puis on a des fromages de brebis, des fromages de vache, des pâtes pressées, des pâtes molles On a des fromages qui viennent d'un petit peu partout Moi je suis un grand amoureux des fromages suisses Donc voilà, on en a quelques-uns, des fromages italiens aussi Et voilà, quelques fromages anglais aussi de temps en temps Et vous êtes affineur ? Et nous on est affineur, on ne peut pas être producteur sans être affineur Et donc on affine principalement les fromages de chèvre Un petit peu les pâtes molles, quelques tomes Et voilà, sinon on passe par des affineurs qui sont spécialisés sur les régions propres Vous n'avez pas trop de problèmes avec le voisinage ? Non, nullement Non, ça ne fait pas trop de bruit ? Non, ça va Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le roquefort Oh, 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 oh